Bonjour c'est Stéphane de F3DF. Nous allons voir dans cette vidéo comment importer un assemblage SOLIDWORKS dans le logiciel Fusion 360. Donc à gauche j'ai mon logiciel Fusion, à droite j'ai les fichiers qui composent mon assemblage SOLIDWORKS. Donc ici l'assemblage et dans mon dossier toutes les pièces et sous-assemblage qui composent mon assemblage. Donc pour l'importer, je clique sur le bouton ici en haut tout à gauche. Je vais créer un nouveau projet que je vais baptiser import SOLIDWORKS. Je double clique sur ce projet une fois qu'il a été créé. Et je sélectionne ensuite le petit nuage avec la flèche qui monte pour importer mon projet SOLIDWORKS. Donc cette fenêtre s'ouvre et me propose de glisser-déposer directement mes fichiers dans ce rectangle gris. Je glisse mon assemblage ainsi que tous les sous-assemblages et pièces qui composent mon assemblage principal. Je vais bien vérifier que ici dans la colonne TOP soit sélectionné mon assemblage principal et pas un sous-assemblage. Donc là c'est bien le cas si je vérifie le nom. Je peux cliquer maintenant sur Upload. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là on va accélérer la vidéo pour éviter de vous faire perdre votre temps. Donc mon import s'est correctement déroulé. Ici je vois un petit check vert et je vois ici mon assemblage dans la colonne à gauche. Donc je vais fermer cette fenêtre et double cliquer sur mon assemblage pour qu'il s'ouvre dans ma fenêtre de travail. Donc quand j'importe un projet SOLIDWORK, je récupère les textures qui ont été appliquées. Par contre je perds les arbres de construction. Cependant les pièces importées ne sont pas en polygone mais bien en vectoriel. Ce qui va me permettre de les éditer assez facilement. Donc par exemple j'aimerais réduire la hauteur de ce socle. Pardon. J'aimerais réduire la hauteur de ce socle. J'aurais juste à sélectionner la face sur laquelle je souhaite travailler. Faire un clic droit. Utiliser la fonction PRESS PULL. Et par exemple remonter mon socle de 20 mm. Puis valider. Je viens maintenant d'éditer une des pièces de mon assemblage. Amusez-vous bien avec Fusion 360 et à bientôt dans de nouvelles vidéos.